Les motivations qui m'ont conduite à faire une thèse sont multiples et se sont construites au travers de rencontres. Déjà la rencontre avec la sociologie dès la licence qui m'a bouleversée et a changé ma manière de voir le réel. Ensuite une rencontre avec un terrain et un sujet d'études dans le cadre de mon master 2 qui a été le travail sur l'espace dans les foyers de travailleurs migrants. Et enfin des rencontres avec des chercheurs et des scientifiques comme Claire Lévi-Vrelan qui est devenue ma directrice de thèse et Aïssa Toumbodj, une chercheuse au CNRS qui travaille sur les mêmes questions, qui m'ont poussée, encouragée à construire et à chercher un financement de thèse pour poursuivre ce travail. Je suis arrivée au CRH par l'enseignement. Yankel Fijalkov m'avait proposé à l'époque en 2012 de rejoindre l'équipe enseignante de sciences humaines de Val-de-Seine et après de collaborer à des projets de recherche au CRH sur les questions qui étaient les miennes, c'est-à-dire le patrimoine comme levier de développement du territoire et les quartiers d'immigration, comment les migrations, les mobilités internationales fabriquent la ville. Alors j'ai choisi comme objet une tasse, mais ce n'est pas une simple tasse, c'est une tasse cifre. Donc c'est une tasse qui appartenait à Véronique Biot qui était l'ancienne directrice du CRH et qui m'a orientée vers la cifre et vers la recherche. Et une fois elle m'a vue avec et elle m'a dit ça te portera chance, tu réussiras à avoir un contrat cifre. Et six mois après j'ai eu mon contrat cifre. Donc j'aime bien cette tasse. En rangeant mon bureau, ce qui m'arrive fréquemment sans beaucoup de résultats visibles, j'ai découvert des pochettes de photos et notamment ces deux-là que j'ai choisis où on voit pendant une fête, à l'époque on faisait des fêtes de Noël pour les membres du CRH et leurs enfants et j'ai mon Simon sur les genoux qui a aujourd'hui 25 ans et je suis en discussion avec Nicolas Aumont. Et sur l'autre photo, les anciens reconnaîtront les collègues mais je voulais montrer aussi Antoine Aumont qui a beaucoup compté pour nous tous. Je vous présente donc deux objets. Le premier, c'est bien sûr le tocolan de mon association qui fait l'objet de mon étude et surtout dans laquelle je milite. Et un deuxième objet qui est la carte de visite que m'a remise Yonkel Fizalkov lorsque nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion publique, qui était le début du long parcours de recherche jusqu'à ma thèse. C'est une main de Fatma qui m'a été apportée par une étudiante tunisienne que j'avais suivie pour son mémoire de master et aujourd'hui elle poursuit sa thèse de doctorat en Tunisie et donc j'espère que tout va bien pour elle et pour tous ceux qui l'entourent. Merci. Merci. Merci.